Nous blâmer pour le fait que le dossier n'a pas avancé jusqu'à maintenant à leur goût, bien c'est de la politique, c'est pas concret. Les différentes sorties publiques depuis quelques semaines des élus dans le dossier La nouvelle usine d'Exceldor à Saint-Hyacinthe dérangent l'union des producteurs agricoles de la Montrégie. Je sens que c'est plus un positionnement politique de la municipalité de Saint-Hyacinthe que de vraiment de faire avancer le dossier au niveau administratif et juridique parce que la seule instance qui est reconnue pour traiter des dossiers de désonnage comme celui de lui qui est demandé actuellement, c'est la commission de protection du territoire agricole. Le nom des producteurs agricoles, elle peut commenter les dossiers, mais elle n'est pas décisionnelle. Même le premier ministre, M. François Legault, a pris la parole publiquement à ce sujet lors de son récent passage à Saint-Hyacinthe. La semaine dernière, le conseil des maires de la MRC Les Mascoutins avait réitéré unanimement par l'importance stratégique de la demande d'exclusion du terrain de plus de 23 hectares de l'avenue Pinard. Ils peuvent exprimer dans le fonds qui est pente et puis nous, ce qu'on a demandé, c'était une rencontre pour avoir jasé avec eux autres, avoir un dialogue, exprimer vraiment ce que, les besoins par rapport au projet Accel d'Or. C'était simplement ça. Je veux dire, bon, ça a pas… on a pas reçu une réponse positée. On veut simplement avoir l'opportunité de discuter de la situation avec les représentants de l'UPA. À un moment donné, pour tenir une réunion, pour que tout le monde redonne les mêmes positions, on a dit non, on va se revoir à la commission parce que c'est le processus reconnu, c'est le processus qui est établi et qu'il n'y a pas d'autre étape à ce processus-là. On voulait nous envoyer au boisé des douze. Le Marc-Orbet et la préfet ont mentionné la semaine dernière qu'une des propositions de l'UPA était un terrain adjacent au boisé des douze. Ce n'est pas pensable de mettre ça là. C'est un boisé qui a une fonction écologique, environnementale, que les gens aiment aller visiter, aller faire un tour, aller se ressourcer. On ne peut pas défaire… C'est incroyable d'avoir pensé au boisé des douze. Ce qu'on a regardé, c'est des terrains qu'on pouvait, qu'on croyait susceptibles de recevoir le projet. C'est ce qu'on a soumis à la commission. On voyait, on plisumait que le terrain et la municipalité disposaient des droits acquis sur ce terrain-là. de l'UPA de l'UPA de l'UPA de l'UPA.